bonjour à tous bonjour les masters 2 pour ce cours de SIG 2 votre deuxième année de SIG où nous allons parfaire vos connaissances de maîtrise du logiciel QGIS pour faire du système d'information géographique pour les écologues cette année nous allons revoir un petit peu rafraîchir votre mémoire et vos acquis par rapport à l'année dernière et QGIS parce que le QGIS c'est pas comme le vélo c'est aussi un peu comme R quand on n'utilise pas ça rouille et on a du mal à se remettre dedans donc j'imagine que les week-ends vous faisiez pas du QGIS pour vous amuser donc c'est normal il y a beaucoup de vocabulaire que vous avez perdu d'autres choses qui ont du mal à les faire revenir donc ensemble je vous propose ces premières heures de vous rafraîchir la mémoire ensuite je vais en profiter aussi pour glisser des nouveautés pour augmenter votre expertise dans QGIS et on va se servir de vos acquis pour réaliser un vrai projet de cartographie en écologie la cartographie c'est un une des utilisations de QGIS évidemment il y en a plein d'autres vous comment vous avez sûrement commencé à sentir tout ce qu'on peut faire avec avec QGIS mais la moitié du temps d'un sigiste pour vous notamment si vous si vous travaillez en écologie ça va être de faire de la cartographie cartographie d'habitat de d'air de distribution d'espèces etc etc donc là en l'occurrence nous allons partir sur le terrain pour mettre en application des connaissances acquises pour faire de la cartographie dans une réserve naturelle sur une zone nature à 2000 pas loin de Dijon nous allons cartographier une pelouse sèche et avant cela aussi on va se servir de vos connaissances pour faire du travail avant le terrain où on va confondre différentes couches des orthophotos par exemple des couches qui viennent de l'agence spatiale où il ya déjà des habitats qui sont détourés ce qui va nous servir pour pouvoir vous remémorer comment trouver des données lorsqu'on a un écologue avec toute cette multitude de données qui sont disponibles en ligne donc on va revoir ça on va voir le WMS WFS des trucs qui doivent parler peut-être on va voir le format d'enregistrement de ces données comment on peut s'est passé et je vais vous en montrer d'autres xy tiles par exemple xyz tiles etc etc donc c'est parti plongez avec moi je vous propose ce format où il ya des vidéos préenregistrées ainsi ça nous évite d'avoir des coupures dues à des intempéries ou des problèmes chez vous éventuellement de connexion parce que c'est l'expérience que j'ai pu vous avoir avec d'autres si on a des coupures malheureusement c'est assez inconfortable et travailler sur teams et avec un gros logiciel tel que QGIS parfois ça peut ramer donc là on va s'affranchir de ces petits soucis techniques juste avec les vidéos l'avantage c'est que dès que vous en aurez besoin évidemment comme n'importe quelle vidéo youtube vous mettez pause comme ça prenez votre temps vous m'arrêtez aussi quand je vous saoule et quand vous avez besoin de plus de temps vous revenez en arrière pour me faire répéter et quand je vous dis à vous vous pouvez avec le temps qu'il vous faudra essayer la démonstration que je vous aurais fait ok donc ces premières heures on va voir on va se rafraîchir la mémoire et je vais vous montrer d'autres sources de données et on va revoir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec QGIS allez c'est parti donc voilà c'est ce que je viens de dire on va charger de nouvelles couches on va rafraîchir ses connaissances je vais vous faire recharger une fois de plus des couches WMS world map service world feature service des tuiles ça c'est nouveau par rapport à l'année dernière vous allez voir c'est fort commode on va revoir comment charger des plugins en français des extensions on va revoir la multitude de données qu'il existe déjà qui sont publiques et gratuites donc mises à disposition par les agences gouvernementales et différents services académiques qui offrent gratuitement toutes des données qui pourraient vous servir vous n'aurez pas à vous à retravailler c'est fort pratique et ça je veux vous le faire vous faire apprendre et ensuite bien sûr on va aller parler de ce vrai cas d'application de vos connaissances de QGIS pour faire de la cartographie ça sera sur le terrain et comme je vous le disais on va préparer ça en amont et on va en profiter cette fois ci cette année à travailler des fichiers rasteur on va travailler sur du pixel de cartes l'année dernière on a beaucoup travaillé sur des vecteurs on va aussi je vais vous le montrer cette année travailler sur des rasteurs je reviendrai là dessus d'ailleurs rasteur vecteur on va réfléchir un petit peu tous vocabulaire ensemble d'abord cette année si vous le voulez bien vous pouvez rafraîchir aussi votre version de QGIS cette année comme je vous le disais l'année dernière tous les ans tous les six mois il y a une nouvelle version de QGIS c'est un travail collectif donc à chaque fois il y a des nouvelles extensions des bugs qui ont été corrigés vous le verrez tous les six mois votre version elle va être périmée regardez maintenant j'ai la version QGIS qui est proposée 3.10 c'est en ce moment la plus stable donc allez-y vous pouvez aller sur le site donc là c'est une vidéo vous ne pouvez pas cliquer sur les liens mais je vous ai mis le lien de cette présentation prézie avec tous les hyper liens actifs dans le cours ce cours là donc c'est une vidéo mais dans votre agenda à chaque fois nous allons allouer avec Agnès vous on va se mettre d'accord pour allouer des heures après la vidéo où vous pouvez on va tous interagir on va pouvoir en direct faire un débriefing voir ce qui nécessite d'être revu plus en profondeur si vous avez des questions si vous êtes excité par une certaine donnée qui peut vous servir à chaque fois vous regardez les vidéos ensuite on aura un temps imparti spécifique dans votre agenda où là par contre on sera sur teams en conversationnel j'ouvrirai un salon et on pourra interagir en direct tous ensemble à l'issue de votre vidéo donc là et donc notamment dans teams je vous ai donné ce lien prézie qui vous donne les hyper liens vous pourrez donc cliquer sur QGIS évidemment si vous tapez QGIS dans un moteur de recherche vous tomberez sur la page officielle de QGIS et téléchargez toujours la version la plus stable ils vont vous proposer la version une vraie version la plus récente mais c'est pas forcément la plus stable donc préférez la version la plus stable pour éviter les bugs car les bugs vous vous rappelez vous en aurez il y en a toujours sur QGIS le J7 puissant il est utilisé officiellement par tous les ministères de plusieurs pays d'europe et américains etc il est puissant mais il y aura des bugs vous rappelez qu'est ce qu'on fait quand il ya un bug et ben parfois c'est tout bête et ben c'est à redémarrer son programme n'oubliez pas de sauvegarder auparavant et on va en reparler penser si le bug ne subsiste pensez à voir les projections si c'est bien des projections similaires entre les différentes couches voilà ça on le fera plus tard on va revoir QField sur vos téléphones donc par rapport à l'année dernière moi cette fois ci j'ai un téléphone 50 euros de récup et prendre sur le backmarket pour faire de la déploissance à peine 50 euros c'est un smartphone qui permet d'avoir un QField très performant que je vais utiliser avec vous donc j'espère qu'on aura au moins un téléphone un smartphone pour pour deux quand on ira faire la cartographie sur le terrain si vous prenez un gps on va prendre des gps mais voilà 50 balles ça remplace des tablettes auparavant qui coûtait 6000 euros des tablettes j'ai avec gps on va pas s'en priver on reverra une autre heure on reverra l'utilisation de QField mais en tout cas on s'en servira avant d'aller sur le terrain quand on ira sur le terrain voilà on va revenir aux cartes je vais avant de rouvrir un projet pugiste et qu'il s'est basculé sur la console vous revoir avec vous les extensions allez c'est parti on va le faire de suite je vais aller sur une de mes consoles voilà donc là j'ai un projet vierge vous devez avoir à peu près la même console que moi si vous êtes sur mac je pense que vous n'avez pas je crois bien que vous n'avez pas les ceci là c'est cette barre d'outils texte vous devez avoir les principaux icônes j'en ai peut-être certains en plus parce que j'ai des extensions activées vous n'avez pas mais globalement on a la même chose vous pouvez réagencer différentes fenêtres ici mais je pense que vous pouvez reconnaître ma console avec la vôtre que vous devrez ouvert je reviens juste en arrière sur mon bureau au cas où vous avez eu des soucis d'ouverture de pugiste quand vous avez enregistré pugiste il va vous mettre un dossier avec les différents raccourcis ici avec grâce blablabla vous le seul qui va vous intéresser que vous pouvez glisser sur votre bureau c'est celui-là pugiste desktop c'est le raccourci qui va bien vous voyez moi il est ici vous double cliquez il ya trois pendices qui va sortir et à la fin vous aurez votre confort ok on va se rafraîchir un petit peu la mémoire d'abord en voyant ce qui s'offre à nous pour charger des fonds de cartes pour charger des fonds de cartes je vous avais dit l'année dernière on peut aller dans les extensions est installé donc là il va chercher toutes les bibliothèques d'extension qui sont là tout il ya par exemple quick map service qui est pas mal donc là quand je tape des choses par exemple avec Q il va avoir ça va infiltrer toutes les extensions avec le mot Q M ça devient plus restrictif et voilà il n'y a plus que là quick map service vous le réinstallez ok donc moi il y déjà il va apparaître ici quick map service et vous pouvez mettre les open street maps ça vous connaissez c'est ce qu'on utilisait open street map c'est pas mal c'est puissant c'est il ya beaucoup de ces multi usagers qui rajoutent petit à petit qu'ils renforcent la puissance et la précision de ce logiciel de ces cartes donc c'est pas mal et il apparaît où cette couche elle apparaît ici dans la liste de mes couches pour l'instant j'en ai une open street map standard en effet et j'attire votre attention au rappel sur ce logo qui est le logo des fichiers raster raster ça ressemble à un carte replié on a déplié parce que c'est ça des raster c'est finalement que c'est une image sur lequel on peut pas beaucoup agir on ne peut pas écrire on ne peut pas tirer d'informations à part lire ce qu'on y voit lire les légendes ou des choses comme ça donc souvenez vous en les projets QGIS il y a deux types de cartes qui peuvent se superposer que vous allez mettre les fichiers raster qui sont des espèces d'image comme ici et les fichiers vecteurs on va voir plus tard chez les vecteurs quel type de fichiers vecteurs on peut avoir mais pour l'instant je reste dans les fonds de cartes qui sont disponibles open street map c'est bien mais je vais vous montrer qu'il existe d'autres extensions pas mal que je vais vous demander d'installer notamment map tealer map tealer tealer donc les tuiles vous verrez souvent ce terme les tuiles c'est c'est en fin de compte des images carrés qui sont quand vous faites une photographie satellite fait finalement une image sur un morceau de la terre si vous voulez avoir une image globale toute la planète et bien vous allez avoir plein de petites images que vous devez comme un puzzle mettre ensemble tuiler c'est plutôt ça c'est en fait des morceaux qui vont se superposer que on va pouvoir associer par tuilage donc voilà c'est pour ça que vous verrez beaucoup de thèmes avec tuilage tuiles ou ces choses-là notamment ici on a map tealer donc map tealer c'est une extension vous allez l'installer et ce qui va se passer c'est qu'elle va pas apparaître sur votre vos projets oui parce que lorsque vous avez des certains certaines extensions costauds comme map tealer comme pour d'autres programmes il faut l'éteindre et le reboot et vous réallumez votre projet QGIS donc allez-y je vous laisse faire ça vous allez entendre ma voix pendant que vous faites ça donc vous allez dans extension quand vous avez ouvert votre projet j'ai cherché map tealer dans toutes les extensions bien sûr pas dans installer c'est que normalement il va déjà vous remettre ce que vous aviez comme plugin de la dernière fois de votre dernière version normal vous mettez map tealer vous redémarrez une console QGIS et map tealer va apparaître ici map tealer vous allez cliquer dessus et vous contrairement à moi dans le menu déroulant il y a déjà tout ça il va pas être content il va vous demander une clé c'est normal beaucoup de projets QGIS notamment lorsqu'ils sont gratuits en open access et créé par des agences là c'est le cas map tealer il y a beaucoup d'agences qui s'en servent les anglais beaucoup d'européens et bien ils vont vous demander une clé d'activation c'est pour leur statistique à peu près qui s'en sert vous allez cliquer va vous demander de donner une adresse email voire si vous avez déjà un compte google vous vous connectez avec votre compte google une fenêtre pop up va apparaître il va vous donner une clé que vous allez rentrer dans à l'emplacement de la clé map tealer donc une fois que vous avez rentré la clé c'est activé et voyons voir ce qu'il vous offre il va vous offrir des couches qui sont directement connectées à une url de la même façon que openstreetmap donc là on va faire par exemple satellite c'est souvent c'est celle qu'on utilise souvent je double clique la charge et il va me faire apparaître la couche satellite et on va la voir aussi apparaître dans ce millefeuille de couches vous avez vu donc qj c'est un logiciel puissant donc il demande une grosse bête donc si vous êtes des gamers ça va le faire si votre ordinateur est plus ancien il peut peiner c'est vrai parce que en plus de prendre de la ressource sur votre ordinateur il a besoin d'internet lui pour aller chercher l'url de cette carte donc ça peut faire ramer votre ordinateur mais voilà c'est un logiciel puissant on n'a pas le choix il nous faut une bonne bête pour faire tourner le QGIS donc là moi mon ordinateur n'est pas content notamment parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo avec OBS je vous laisse le temps mais ça sent la coupure que j'étais obligé de faire bon voilà dans l'occurrence ça m'a fait bugger le mien mais c'est parfait ça vous montre que les bugs c'est normal avec QGIS c'est un gros bousin donc voilà ok j'ai repris donc un projet vierge je retourne dans mes explorateurs de diverses couches ma petite leurre il est là je vais charger par exemple voyager double-clic comme ça ça vous laisse le temps vous aussi vous pouvez faire parallèle donc ça va se charger je reviens au moins sur mon prézie comme ça on peut avancer pendant que ça charge donc ma petite leurre on va le voir ça va nous permettre d'avoir accès à beaucoup de cartes très intéressantes d'ailleurs que nous pouvons même personnaliser ça va nous donner accès aux cartes qui sont dans un cloud et on peut même changer la couleur de l'océan la rendre jaune, bleue, on peut changer la couleur des roues vous pouvez personnaliser les cartes qui sont dans un cloud à l'infini on peut même les avoir en vecteur on en parlera éventuellement plus tard donc c'est pas mal je vais vous aussi vous montrer comment charger du X, Y, Z, Tiles donc c'est un autre format notamment pour avoir Google Earth Google Earth c'est aussi une ressource de l'image satellite et autre qu'on utilise tout ce qu'on a tous utilisé pardon avant de faire du QGIS et donc je vais vous montrer comment le charger pourquoi on le charge pas en WMS, WFS ? parce que cette voie de connexion avec l'URL doit passer par cette tuile, cette voie ça nous permet de voir qu'il existe d'autres façons de faire, c'est pas mal de toute manière on va en refaire du WMS et du WFS mais je vais vous montrer Google Earth comment on charge leur URL dans vos projets QGIS avec X, Y, Z, Tiles ok, alors vous essayez de voir, j'espère que ça s'est chargé donc voilà, j'ai fait une pause là, ça a planté plusieurs fois alors, mais bon, moi c'est pédagogique, ça vous montre que vous ne serez pas les seuls si ça plante chez vous donc MapTiller vous propose plusieurs types de fond de carte qui sont des tuiles, vous pouvez zoomer jusqu'à 10 mètres de précision si c'est pas mal avec différents fonds et ce qui est vraiment intéressant, si vous cliquez droit vous pouvez personnaliser votre couche en allant dans leur cloud c'est ce que je viens de faire et vous allez voir que vous pouvez changer la couleur, changer la police, changer ce que vous voulez donc vous voyez, ça pour personnaliser il vous propose déjà plusieurs choix, vous pouvez faire à votre façon aussi par exemple tout ce qui est frontières, vous pouvez les changer ça vous dit que vous voulez plutôt rouge, bref, ce que vous voulez et ça va modifier sur la carte qui se trouve ici et vous pourrez sauver la nouvelle carte que vous aurez édité et l'intégrer dans vos couches de cartes personnalisées donc c'est pas mal ça vous fait finalement une infinité de fonds de cartes possibles ce que je voulais vous montrer aussi, c'est comment intégrer des tuiles XYZ donc ça c'est nouveau aussi, je vais faire tout ça donc dans les explorateurs, vous voyez ils vous proposent plusieurs types de couches avec des URL et notamment, ça vous connaissez les World Map Service et les World Feature Service c'est ce que vous connaissez WFS, WMS là je vais vous en montrer un nouveau XYZ Tiles donc quand vous cliquez dessus clique droit vous allez lui demander une nouvelle connexion la nouvelle connexion si par exemple vous voulez créer un lien avec Google Earth pour l'intégrer dans un fonds de cartes Google Earth chez vous dans votre projet on va dire, on va l'appeler Google Google Sat voilà et puis ensuite vous allez noter vous allez copier-coller l'URL sur le site qui vous intéresse moi en l'occurrence je vous ai donné si je vais ici sur le lien je vous ai donné les liens de l'URL pour avoir Google Maps Google Satellite Satellite Libri Terrain Road ce qu'on utilise assez fréquemment c'est vrai parce que c'est quand même pas mal très puissant la résolution donc vous prenez cette URL tout vraiment dans l'entièreté il ne faut pas louper un point une parenthèse sinon vous loupez tout et vous le collez là vous faites OK et donc ici vont apparaître les les couches qui sont disponibles pour vos projets QGIS moi donc c'est ce que j'ai déjà enregistré vous n'aurez rien tant que vous n'avez pas créé des nouvelles connexions mais sinon vous aurez Google Satellite c'est ce que je vous propose terrain, map, etc quand on double clique ça nous charge exactement la même chose que Google Earth que vous pourriez utiliser sur le site Google Earth voilà ça met du temps mais on reconnaît on voit même les fonds marins voilà on pourrait dire mais quelle est la différence avec ma petite leur c'est d'autres satellites c'est d'autres façon de représenter les choses on ne verra pas les fonds marins par exemple ou des choses comme ça bref si vous préférez Google Earth c'est possible je vous ai montré comment faire une connexion à partir de l'URL qui vous a été fournie dans QGIS voilà si je retourne dans ce qu'on essaye de faire pour se rafraîchir la mémoire par rapport à l'année dernière on a vu ok des plugins pour avoir des fonds de cartes on a vu des XYZ tiles des tuiles avec Google Earth et je vous avais dit il y a aussi des WMS WFS on va voir comment recréer de ces couches c'est la même chose qu'avec les XYZ tiles sauf qu'on va ouvrir une couche WMS mais c'est le même principe avec des des URL donc je vous ai donné l'année dernière on avait fait avec le cadastre là je vais vous faire avec celui-là par exemple le site du MNHM avec l'INPN qui va référencer les zones protégées dans le monde donc l'inventaire national du patrimoine naturel c'est là-dessus qu'on va trouver les espèces en France avec leur statut de protection les les NIEF les ICO et toutes ces choses-là les habitats protégés quoi des espèces et si vous avez besoin par exemple de coller pour travailler sur une aire protégée vous avez besoin de coller les frontières de cette zone et bien comme je vous l'avais montré l'année dernière comme on s'était entraîné à le faire on va tomber sur un site et il faut avoir l'ail aiguisé pour chercher par exemple données téléchargement SIG avec des mots clés comme infogéographique etc donc là je vous ai donné directement le lien et qu'est-ce qu'on voit on voit qu'il nous propose justement des fonds de cartes cartes et couches SIG super alors vous vous rappelez SIG système d'information géographique c'est global et pour faire du SIG on utilise des logiciels ArcGIS par exemple qui vient des UF ou nous QGIS donc QGIS c'est ce que R est aux statistiques QGIS c'est le logiciel pour faire du SIG donc cartes et couches SIG il nous propose en effet plusieurs formats selon les logiciels de SIG qu'on utilise nous on utilise QGIS donc ça sera du Shape ShapeFiles ok donc rappelez-vous de votre vocabulaire pour enrichir votre vocable de SIG nous avons besoin de Shape ShapeFiles ça c'est non pas pour faire du WMS mais pour avoir le dossier et le fichier en tant que tel donc je vais vous voir le faire ensemble pour avoir les exemples donc si on veut les zones de protection spéciale en France on va ici et on le télécharge tout ça c'est souvent zippé donc il nous propose voilà ZPS zippé on l'enregistre votre barre de téléchargement est là ça va c'est pas trop gros donc on va le dézipper voilà j'ai une 7-zip et là on a vraiment besoin de tout décharger ok SHP ShapeFiles sur Dior on a plein de ça mais l'année dernière c'est ce que je vous disais c'est vraiment important il nous faut le SHP le SHX le SBX SBN PRJ DBF tout ça mais si vous ne savez pas dans le double vous prenez tout vous l'extrayez vers un dossier bien précis moi je vais le mettre sur le bureau je vais créer un nouveau dossier je vais créer un nouveau dossier et puis je vais appeler ZPS s'il le veut bien pour vos dossiers ça sent très bien ok il le décharge et il suffit simplement sur le bureau de glisser tout ça dans votre fichier voilà un nouveau dossier de votre console Pugis je l'accroche je clique gauche et je le fais basculer vers ma console et là vous voyez on voit bien que le plus copié est autorisé il veut bien je lâche et vont être chargées toutes les zones de protection spéciale ZPS de la France super donc j'en profite pour faire des rappels rafraîchissants par rapport à l'année dernière notamment imaginons que là en France on arrive à repérer mais vous êtes paumé au milieu du monde et vous savez pas ce que vous venez de charger où est-ce que ça se trouve imaginez sur une petite île au milieu des Caraïbes et bien vous prenez votre couche la couche en question clique droit zoomer sur la couche et ça va nous ramener sur toute la couche s'il y avait eu un point dans les Caraïbes ça m'aurait ramené ça m'aurait dézoomé jusque sur les Caraïbes voilà on voit la France c'est super on voit des des objets on fait aussi d'autres rappels des objets qui sont des polygones des polygones donc des surfaces des objets avec une surface avec une forme fermée c'est ça la définition des polygones donc ça c'est une couche d'objets vectoriels en l'occurrence ici les vecteurs ce sont des polygones on aurait pu avoir quoi d'autre lorsque nous avons une couche vectorielle vous le savez des points des lignes des polygones bizarrement chez beaucoup d'autres nous à chaque fois ils nous copient ils nous font une triplette pourquoi pas c'est sympa les triplettes mais là ça fait trop donc vous peut-être vous aurez comme moi des triplettes à chaque fois vous pouvez dégager deux des couches rappel qu'est-ce qui est intéressant sur des couches vectorielles c'est que chaque objet c'est ça par exemple c'est cet objet là c'est les herbes marines cet objet il peut avoir des attributs voyons voir je vais interroger les attributs les informations les champs ça c'est sur les synonymes de mon objet de mon polygone je clique dessus et là il m'ouvre il me dit il y a seulement deux champs le code du site c'est un code du Muséum de l'histoire naturelle et le nom du site la mer celtique c'est le talus du golfe de Gascogne qui a l'air de protéger ok super parce que en effet clique droit si j'ouvre la table d'attributs il y a toujours plusieurs techniques je vous montre aussi il y a F6 ou là trois méthodes pour ouvrir la table d'attributs donc plein de façons de faire je clique et là on reconnaît tous mes objets voilà et les attributs il n'y en a que deux en l'occurrence si je clique sur arrière-côte de Dijon et de Beaune normalement on l'a sélectionné là vous avez vu c'est pratique tous ces attributs permettent de faire des tris donc là imaginons on va faire des tris par taille des choses comme ça je vais le faire d'ailleurs et vous montrer comment créer des surfaces un autre attribut ce qu'on a fait la dernière toujours pour se rafraîchir la lumière donc je veux savoir je veux rajouter un champ surface avec un calcul automatique parce que oui ça peut se faire je vais donc ouvrir la calculatrice de champ calculatrice de champ et là je lui dis je veux créer un nouveau champ que je vais appeler surface donc R ce que vous voulez là je veux un nombre entier évidemment parce que ça va être la surface je vais dans géométrie dollar area je double clique et ça va me donner donc là je vois déjà on aperçut le résultat ok ça va me donner un nouveau champ voilà je vais le tout dessus pour calculer ah bah non parce que je l'ai fait que pour celui-là ok sinon il faut que je fasse je sélectionne tous mais vous voyez j'ai créé un nouvel un nouvel attribut surface je vais le faire pour tous parce que je vais vous montrer pour sélectionner tout édition de type voilà voilà on va le refaire on va le refaire vous allez calculer les deux champs R voilà ok géométrie area ok et donc là et donc là si je clique sur tous les autres cette fois-ci il y a bien l'air qui a été calculé dommage il n'a fait que pour l'arrière-côte de bone parce que j'avais sélectionné celui-là quand j'ai fait ma calcul attribut ok autre rappel on peut sur tous ces objets leur ajouter des étiquettes par exemple je veux le nom du site on me demande justement sur quel attribut je veux j'aurais pu mettre le nom du site on va mettre le nom du site tant qu'à faire je peux changer la police on va les mettre en baux foncés bref vous vous rappelez on a la main sur tout et normalement vont apparaître les étiquettes non de chaque entité voilà c'est bien vilain on va le lever c'est quelque chose pour vous montrer on peut mettre plus petit etc on peut changer la transparence cette fois-ci c'est en symbologie la transparence la transparence des polygones qui sont les vilains on va les mettre en reverse c'est là un peu transparent pour voir au travers donc on peut changer la transparence en symbologie de la même manière que les couches qui se superposent à d'autres couches dans votre millefeuille vous pouvez changer la transparence voilà on peut changer vous aviez fait ça l'année dernière la symbologie de les couleurs par exemple on va faire une graduation en fonction de la taille donc il nous demande ok je veux bien faire une graduation mais en fonction de quoi on va faire les airs là on va pas le classer manuellement on va lui demander de faire un très classement il va dire ok tu vois je te fais des tailles du plus petit c'est 15 496 au plus grand je te fais des intervalles égaux on va demander plutôt des ruptures sympas avec des ruptures de taille bon la couleur par contre c'est bien on va faire des graduations déjà prédéfinies par exemple avec des rues foncées et puis on va dire quand c'est bien rouge foncé c'est pas terrible comme graduation bleu quand c'est bien bleu foncé c'est des plus grands ça va pas se voir on peut même changer manuellement non je veux vraiment les grandes les r elles sont comme ça bleues vous vous rappelez que chaque 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 symbole on peut tout faire ok donc ça quand on regarde on va voir une graduation dans les dans les airs protégés les bleus foncés c'est les plus les plus les plus grands bon là la graduation elle est nulle on a pu faire une autre j'enlève ce qu'il y a derrière et on voit que voilà c'est gradué en fonction de ce que je lui dis ok voilà un petit peu quelques rappels mais on a toujours pas fait les couches WS là on a fait des couches on va faire des roulants on a fait une couche qu'on a téléchargée parce que si je retourne sur le site de l'INPN il nous proposait c'est chouette déjà directement du shapefile c'est quelque chose qu'on peut télécharger si vous travaillez ensuite loin d'internet et bien ça ira vous pourrez continuer de travailler parce que votre QJ ça n'aura pas besoin d'aller chercher des données sur internet parce que c'est pas si gros que ça c'était que la France maintenant imaginons qu'on veut quelque chose de plus gros et bien il aurait fallu aller sur du web service ça tombe bien il nous propose du WMS il nous propose même du WFS quelle est la différence World Map Service c'est du raster World Feature Service c'est du vecteur là on va voir des objets carrément quels types d'objets vous vous en doutez ce seront des polygones les surfaces des aires protégées là imaginons que vous travaillez sur les zones de protection spéciale des LPS il nous dit ok si tu le veux l'adresse elle est ici pour avoir du WFS tiens tant qu'à faire on va faire du WFS donc je prends cette URL je fais CTRL C je vais copier je vais vous montrer comme ça copier je retourne sur mon projet et on va créer une couche WFS donc ajouter une couche WFS World Feature Service je clique et bon moi j'en ai déjà des pré-établis la dernière on a fait Corinne on va faire un nouveau qu'on va appeler ZPS c'est très explicite on copie l'URL voilà dans son entièreté il ne faut pas oublier un seul morceau sinon c'est foutu le reste pas besoin de regarder pour l'instant vous faites ok et là il me propose une troisième connexion elle arrive ZPS MPN je lui demande de me connecter et waouh il me propose tout ça donc allez on va faire les sites Ramsar donc Ramsar ce sont des zones humides d'intérêt international pour la conservation et puis la zone de protection spéciale et je les ajoute c'est super vous avez vu ça a bougé derrière en effet ces couches se sont chargées je ferme ça peut prendre du temps voilà super on voit que ça charge donc toutes les ZPS zone de protection spéciale et puis tant qu'à faire j'ai demandé les sites Ramsar certains vont se recouper bien sûr une zone de protection spéciale ou plutôt une zone Ramsar c'est aussi une zone de protection spéciale voilà ça se charge donc vous avez vu on retrouve ce qu'on avait fait ce qu'on avait chargé avec les ZPS avec les shapefiles pardon qu'on avait téléchargé et mais là on les a chargés grâce à une URL on a les sites Ramsar on a les sites protection spéciale et de la même manière on aura des attributs si on interroge ici ah là on a une URL en plus on a un champ en plus donc qui nous propose un lien pour décrire quelle est cette zone de protection spéciale etc etc ok donc allez-y faites la même chose revenez en arrière sur la vidéo si nécessaire mettez-la en pause prenez votre temps pour charger WMS si vous le voulez charger WFS EMS FS les deux pendant que vous vous le faites et bien moi je vais aller charger WMS pour vous montrer que c'est exactement la même chose sauf que je vais aller je vais aller le faire avec ajouter une couche WMS 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 voilà on lui dit nouveau WMS voilà pour distinguer je colle l'adresse OK je lui demande la connexion et bien voilà tout est là par contre vous voyez c'est légèrement différent il y a un menu déroulant je ne vais pas tout télécharger parce que ça va être énorme par contre pour montrer que ça va se superposer à l'autre je vais en mettre un autre je vais mettre de réserve naturelle ajouter et voilà les réserves naturelles sont ici ce qui est intéressant c'est que vous avez vu là c'est du raster ce que je vous disais ce n'est plus des polygones je vais zoomer sur la couche que c'est toute la France je vais enlever ce qu'il y a derrière voilà qu'on les voit bien apparaître ah encore un petit peu là je vais enlever la Google Maps aussi parce qu'on ne l'a pas et on va voir apparaître seulement les réserves naturelles régionales d'ailleurs on verra là où on est en travail quand ça ne charge pas on pense à quoi ? on pense à la projection avec la même où on ne l'a pas de la même auge dont on ne l'a pas tous ne l'a pas d'auge d'auge vous l'anci où vous Merci. Merci.